Depuis Paris, Gérard Vespierre. Gérard Vespierre, bonjour. Vous êtes chercheur associé à la FEMO, la Fondation d'études sur le Moyen-Orient. Bonjour. Vous êtes également l'un des fondateurs de l'agence stratégique Conseil. Alors, première question avant d'aborder les conséquences de cette élimination ciblée. Monsieur Vespierre, dans quelle mesure l'élimination de Soleimani est-elle véritablement un coût pour l'Iran, pour l'égard de la Révolution ? On sait qu'il a déjà été remplacé, bien évidemment. C'est un coût, d'abord, psychologique. Je pense que c'est une initiative que les États-Unis ont prise et à laquelle les personnes s'attendaient. Donc, voilà, je crois que c'est le premier effet de surprise. Deuxièmement, cela va apporter des difficultés à l'intérieur du pouvoir iranien, parce que maintenant, le guide suprême, Kamena, il va être amené à prendre des décisions. Et il était à l'extrémité du spectre politique iranien, le plus radical. Donc, maintenant, il va être obligé d'arbitrer au milieu de différentes factions. Donc, ça va créer une perturbation à l'intérieur du régime iranien, chose à laquelle, effectivement, on ne s'attendait pas, mais qui va contribuer au déséquilibre de ce régime depuis de nombreuses semaines, entrepris par des manifestations aussi en intérieur. Alors, l'Iran a d'ores et déjà annoncé qu'elle allait riposter, qu'elle allait se venger de la mort de Soleimani. Est-ce qu'on peut s'attendre à une escalade entre l'Iran et ses alliés, notamment les milices chiites en Irak, en Syrie également, au Liban, et les Américains avec peut-être une implication israélienne ? Alors, il est bien évident que si les États-Unis ont pris cette décision, c'est qu'ils avaient des informations. Je crois que d'ailleurs, on n'a pas suffisamment commenté à l'importance de la qualité du système de renseignement des États-Unis, soit électronique, soit humain, qui leur ont permis de savoir que Soleimani était à Bagdad, de tracer son parcours et de pouvoir intervenir. Donc, ça, c'est vraiment un élément très important. Et ce qui fait que les réactions peuvent être aussi bien, effectivement, sur le plan irakien que sur d'autres installations américaines dans la région. On pense en particulier aux bases au Qatar ou aux bases au Koweït ou aux bases en Arabie Saoudite. Est-ce que, M. Vespierre, le fait que les États-Unis, Donald Trump, aient décidé d'éliminer Soleimani en dépit des engagements répétés de Donald Trump, qui est déjà en campagne électorale, contre, justement, l'implication américaine dans les affaires Moyen-Orientales ou dans les guerres Moyen-Orientales, est-ce que le fait que, malgré tout, il ait décidé de frapper et d'éliminer Soleimani signifie-t-il qu'il était sur le point, Kassam Soleimani peut-être, de lancer une opération en envergure, comme d'ailleurs l'a affirmé le secrétaire à la Défense, Mike Montpeo ? Très vraisemblablement, comme je venais de l'évoquer, la qualité du système de renseignement américain leur a tellement permis de savoir ce qui se tramait contre les positions américaines dans la région, d'où la décision d'intervenir de façon décisive et préventive, comme l'a dit effectivement Mike Montpeo. Donc, et deuxièmement, par rapport à la responsabilité du président des États-Unis, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas oublier l'importance de la planification américaine. Et si une telle décision a été prise, eh bien, elle a été prise avec l'assentiment du département d'État, avec l'assentiment du Pentagone. Et si le secrétaire d'État, Mike Montpeo, a annulé il y a 48 heures ou trois jours son déplacement en Ukraine, on voit peut-être poindre là la raison essentielle. Gérard Vespierre, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions depuis Paris. Alors, qui était vraiment Kassène Soleimani, le chef de l'unité d'élite des gardiens de la Révolution ? La force al-Quds était parfois considérée comme l'un des hommes les plus puissants et les plus redoutés du Moyen-Orient. Certains voyaient même en lui l'un des successeurs potentiels.